bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui sur animal crossing new horizons suite de l'aventure en cette belle matinée du jeudi 26 mars on est environ 11 heures et on va tout de suite prendre nos petites lettres on a reçu des petits cadeaux alors fin non ce ne sont pas des cadeaux on les a payé quand même trottinette électrique ça m'a coûté environ 4000 miles il me semble c'est pas rien ensuite un petit t-shirt que j'ai commandé une paire de mocassins en toile oui encore je sais je change juste les couleurs mais j'aime bien avoir plusieurs sortes et par contre j'ai l'aventure qui est plein ce qu'on va faire avant de prendre le dernier petit article on va direct au musée attend un poisson et après on va au musée parce qu'on avait capturé souvenez vous un nouveau spécimen hier sur l'île mystérieuse donc on va tout de suite en faire donc au musée et je dois avoir aussi d'autres trucs à donner allez allez y'a pas réussi toi et ma nouvelle canne à pêche alors ça c'est un bar commun il me semble non un bar tout court le barbare incroyable échangé non je le relâche le pauvre il a rien demandé à personne et puis de façon voilà quand c'est pas pour amener au musée ça ne sert absolument à rien alors j'ai joué un petit peu de mon côté hier soir histoire d'avancer au niveau des pépites de fer je vous l'avais dit sauf que eh ben j'ai quasiment rien récupéré parce que les rochers en fait apparaissent une fois par jour tous les jours en fait les rochers se réinitialisent si je comprends bien et on peut de nouveau taper dessus et avoir des pépites et de la roche le fait est pas qu'hier j'avais déjà tapé sur tous les cailloux un donc il fallait patienter aujourd'hui on va s'en occuper dans quelques instants alors expertiser les fossiles non j'ai pas de fossiles par contre j'ai des donations à faire alors je voudrais donner regardez donc j'ai alors ça je l'ai fait hier soir six indelles j'espère c'est comme ça que ça se prononce que j'ai capturé avec mon petit filet j'ai également eu un scarus plutôt sympa et enfin ce qu'on avait capturé sur l'île mystérieuse la menthe orchidée allez donc on on fait donc deux ces trois petites bébêtes donc on avance au niveau du musée j'ai pas envie de vous le montrer tout de suite mais on fera un tour dans quelques temps quand vraiment on aura une collection plus plus grande plus complète et c'est tout ce que j'aime mon cher mon tibou est vivement qu'on puisse ouvrir la boutique et pour ouvrir la boutique il nous manque il me semble qu'on a 19 pépites de fer il nous manque 11 pépites de fer vu qu'il faut 30 en tout et en plus parfois on est obligé de faire du de fabriquer en fait du matos pour taper par exemple avec une une pelle ou une hache sur les cailloux etc on est obligé de faire du matos et donc de consommer des pépites ce qui fait qu'en fait tu en consomme donc tu en perds après pour en regagner fin c'est un une galère monstre est ce que ça se dit non c'est pas grave paire de mocassins en toile paire de mocassins que je récupère et un petit bandana voilà maintenant que j'ai fait de la place voyons voir niveau look ce qu'on peut changer alors le t-shirt qu'est ce que c'était on va tester un regardons il est classe en jaune ouais le bandana il me semble que c'est un bandana noir que j'ai commandé on teste aussi ah non il est bleu c'est encore mieux ok génial qu'est ce qu'on a d'autre la trottinette électrique alors celle-ci par contre je ne sais pas où on va la mettre on a déjà le tricycle la trottinette à la limite ouais je sais pas où je vais pouvoir la mettre et est ce qu'on la laisserait pas à l'intérieur attend je sais de la mettre là hop ouvrir la petite trottinette on va la placer ici à d'accord je suis mis ici pour qu'ils la mettent là sauf qu'ils l'ont mis sur le côté bon pareil on peut pas en faire un je suppose je suppose que c'est juste pour la déco ça aurait été tellement bien si on pouvait en faire mais ouais je pense que c'est juste pour la déco j'arrive même pas à la déplacer ah c'est terrible bon de toute façon tout ce qu'il y a ici c'est pour la déco que ce soit le pneu la trottinette ou l'abri à oiseaux donc bon on s'en fout un petit peu voilà ça amène un petit peu d'éléments dans l'environnement c'est bien ensuite qu'est ce qu'on avait la paire de mocassins en toile ouais je voulais changer c'est quelle couleur oh ouais c'est un un verre bleuté un petit peu non franchement je trouve ça lui va bien comme ça ouais il a un il a un bon look vous me direz dans l'espace commentaire même si bon je pense qu'il ya beaucoup mieux au niveau des couleurs il ya moyen de mieux accorder maintenant ce qu'on va faire on va chercher les cailloux comme je vous le disais tiens un truc que j'ai appris j'ai appris même deux trucs hier soir on peut effectivement enlever les souches merci à vous encore une fois de me l'avoir dit dans l'espace commentaire regardez comme ceci mais non je t'ai pas dit t'asseoir dessus je t'ai dit de prendre ta pelle et hop de faire ça voilà et également deuxième chose que j'ai appris on n'est pas obligé de reboucher les trous avec la pelle on peut juste faire ça avec le pied assez incroyable qu'est ce que je m'embêtais avec attend je vais enlever ça parce que c'est vrai que de la place pour rien en plus qu'est ce que je m'embêtais à chaque fois avec la pelle alors qu'avec la touche pour info y on peut reboucher les trous plus rapidement attend pareil le truc c'est qu'il faut que j'appuie en étant un petit peu loin voilà nickel comme ça au moins ça fait de la place parce que c'est vrai que c'était pas très très jojo et là il me semble que c'est un orangé d'ailleurs faudrait planter d'autres arbres attend avant d'aller chercher les cailloux je vais essayer de de planter ce qu'on avait donc les pieds de jacinthe j'avais jaune blanc et rouge donc on va les planter je pense on les met où on les met je sais pas sur le côté ici peut-être ça fera un peu trop de fleurs non attend ça je vais l'enlever aussi ça je vais l'enlever parce que comme ça au moins ça me fera de la place alors on m'a conseillé de garder quand même au moins deux souches parce qu'il ya des insectes qui peuvent se poser dessus des insectes inédits du coup c'est pour ça qu'il faudrait en garder ouais je vais les mettre après ce qu'il ya c'est que j'ai pas envie de les mettre n'importe où non plus mais au wasabi alors je vais les mettre là voyons voir comment ça se passe à d'accord ok bon mais ici on va les mettre à côté voilà non c'est joli franchement si je pouvais faire de mettre des fleurs partout et on peut de toute façon on peut en acheter on peut acheter des sacs de graines et tout bon tout de suite mesdames messieurs je prends hop la petite perche et on va les taper sur les cailloux logiquement d'avoir un caillou tout à gauche si je ne m'abuse il n'est pas réapparu ah bah j'ai entendu des gens dire que les cailloux que les rochers réapparaissaient sauf qu'on en avait un ici il est pas revenu what bon on va essayer d'en chercher d'autres ah je suis un petit peu dans la mouise ainsi les rochers ne repousse pas entre guillemets là on a un rocher donc logiquement je suis censé pouvoir attendez ce qu'il me reste ma hache ah non elle a été cassée l'autre j'aurais bien voulu tomber l'arbre mais c'est pas grave du coup du coup du coup pas avoir plus de place mais bon on va faire comme ça donc la pelle là cette fois ci je vais le faire bien en gros pour pour être efficace c'est pour avoir un maximum de pépites et de pierre là faut faire un trou derrière voilà ce que j'ai essayé de faire dans l'épisode d'hier et franchement je me suis pris comme à pied donc on va essayer de bien le faire en gros si j'ai bien compris faut faire comme ceci pour empêcher le perso finalement je suis pas sûr de l'avoir bien fait entre nous mais on va essayer allez c'est parti 1 2 3 si on est bien là on a bien fait les trous pour avoir un maximum de coups pas je suis allé un petit peu trop moi j'ai eu qu'une pépite c'est quand même vachement réduit j'ai pas de chance il y a moyen d'en avoir beaucoup plus ça je pense donc là il nous manque ouais il nous en manque 10 on est à 20 pépites de fer assez galère pour avoir les pépites sérieux sans déconner je vais reboucher les trous 1 alors c'est vrai que c'est très très galère j'en profiter également pour prendre quelques petites branches pour la fabrication je pense qu'on va fabriquer des trucs pour info j'ai acheté le le b à bas de bricolage ce qui va nous permettre de bricoler des trucs sympa pour la maison donc j'aimerais bien également aujourd'hui personnaliser tout ça parce que c'est vrai qu'elle n'est pas vraiment stylé notre baraque soyons honnêtes donc deuxième cailloux deuxième rocher il n'a un par là regarde un cadeau j'arrive et c'est vrai que dans l'espace commentaires vous êtes nombreux à me dire c'est super cool c'est notre petite série détente du soir du jour et bah écoute ça fait super plaisir et j'espère que ça va durer encore quelques temps alors hop une sono bien alors attendre la sono je pense que je vais la mettre dans la maison on verra ça après ok là on s'occupe des cailloux dans un premier temps important donc hop pareil même opération là par contre je sais pas si j'ai bien fait droit voici logiquement là on est bloqué non ouais on est bloqué regarde on fait les pièces merde aïe 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 c'est des pièces oui oui bien des sacs clochette alors on m'a dit aussi un truc je sais pas si c'est dix ou vingt sacs clochette on m'a dit je pouvais en planter et ça me ferait des arbres à clochette il semble c'est dix sacs non je sais plus j'ai une mémoire courte qu'est ce que tu veux par contre une chose à savoir faut pas manger de pommes quand on tape justement sur les rochers parce qu'on peut les casser et et c'est pas bon ok il ya un autre par là super donc pareil on répète l'opération à chaque fois alors ça peut paraître un petit peu répétitif quand même un meilleur il faut le faire voilà voilà nickel donc on fait trois trois trous comme ça autour et on envoie il ya super pépite beaucoup d'argile là pour le coup ah mais peut-être que ouais non si c'est bien non peut-être que vu que j'ai fait deux trous là j'ai deux ressources en moins ça fait une deux trois quatre cinq six ah ouais non je sais pourquoi fallait pas faire les deux trous tu vois à gauche et à droite parce que justement c'est ce qui empêche les deux ressources supplémentaires d'être ici et ici je merde je merde en plus on peut le faire une seule fois par jour c'est chiant je suis bête donc non je pense que les trous faut pas les faire là parce que justement ça bouge faut pas qu'il ya un objet aussi qui soit qui soit dans le coin ce que ça va empêcher justement yes encore un sac à clochette ça c'est cool parce que ça va empêcher justement si un objet dans le rayon en fait du rocher ça va empêcher justement les ressources d'apparaître de tomber au sol ce qui est un petit peu chiant il me semble qu'il y avait d'autres rochers un là un ou deux autres encore sur l'île il semble qu'il ya quatre rochers de base sur une île logiquement à tiens on va profiter pour déterrer ça mais non s'il te plaît profite-en pour déterrer j'ai parlé aux autres un peu soyons sociable t'as l'air en forme tout va bien voilà pour toi j'ai un truc pour lui tiens qu'est ce que c'est qu'est ce que tu lui donnes ah mais d'accord je peux lui donner quelque chose ou wesh mais non j'ai rien envie de lui donner moi non non je suis un gros radin je trouve que tu voulais me donner quelque chose mais tu m'as juste donné un faux espoir ah je suis un salaud ah je suis tellement un salaud attend on va récupérer le petit fossile non non mais moi je moi je garde tout c'est pas comme si j'étais riche mon gars attend je vais parler également au petit mélo c'est toujours un plaisir de même on fait bien de la vie insulaire et tu as remarqué que les fruits ont l'air délicieux sur cette île une fois j'en ai mangé un et je me suis senti débordé d'énergie c'était comme si ma force était décuplée j'ai réussi à casser un rocher en mille morceaux et ensuite je vais même déterrer un arbre entier rien qu'avec une pelle mes avis que si on veut faire quelque chose s'entraîner manger des fruits d'ici peut-être la solution et oui mais non vu que là ce que je veux c'est éviter de de casser les cailloux donc c'est parce qu'il faut que je fasse du tout mon cher ami voilà je me permets de remettre en ordre un petit peu merde tout couper les souches je crois que j'en garde une ou deux quand même mais c'est tout alors alors on va aller en face parce que là je pense qu'il ya plus de cailloux je pense que c'est psycho mais j'ai l'impression que mon île elle est plus grande qu'avant alors que c'est pas le cas du tout il me semble qu'il n'y avait pas de cailloux dans le coin mais quand même on vérifie tiens il ya un petit fossile qu'on va récupérer aussi donc là aujourd'hui mission récolte mesdames et messieurs va revendre plein truc sauf que là je n'ai plus de place ça c'est con donc laisse tomber pour l'instant mission trouver le dernier cailloux qui il me semble doit se trouver là bas attend est ce que tu es sûr que c'est la même île que j'avais au début si si c'est la même voilà et le dernier cailloux il est ici il me semblait et c'est quand qu'on aura l'échelle bon je suppose vous débloquer la boutique pour avoir l'échelle je pense l'appel il n'y en a pas deux pardon si j'en ai deux en plus donc ouais c'est là qu'il faut le faire ouais je pense c'est là je pense c'est ça qu'il faut faire en fait parce que si on fait les trous sur les côtés ici à droite et à gauche du rocher il ya deux ressources qui se perdent je pense ne pas dire de bêtise allez ouais c'est ça à tous les coups regarde et oui et oui aïe 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 et oui mon grand voilà tu as les ressources en fait tout autour et la palais morte et ouais c'est ça tu as les ressources tout autour du rocher c'est ce que je pensais effectivement et donc les trois trous faut pas faire comme au début de ma vidéo là faut pas les faire tu vois ici et ici faut les faire derrière soi et bah dis donc et bien de rien j'ai récupéré quatre pépites en un rocher j'ai l'impression qu'en fait la bonne prise se multiplie dans les derniers coups pour ça que c'est important et bah écoutez ça nous met à combien de pépites 25 c'est dommage je vais nous en manquer que 5 et bah écoutez on va devoir aller voyager sur une île bah ouais pas le choix vu que là j'ai fait tous les rochers de la mienne donc je pense qu'on va on va se taper un voyage encore aujourd'hui je ne sais pas si j'ai suffisamment de maïs nook c'est une bonne question en tout cas je vais aller revendre des trucs je récupère des petites branches je vais aller revendre quelques petites choses au magasin remarquez qu'il n'y a pas beaucoup de nouveaux nouveaux papillons qui volent sur l'île c'est un peu dommage voilà on est quand même limité je récupère les branches voilà tant qu'à faire moi y'a deux fossiles là je vais pas les prendre parce que toute façon j'ai plus de place faut qu'on amène celui qu'on a récupéré au musée là il me semble que le reste j'ai plus rien à faire à faire analyser ouais je peux empocher les c'est quoi je peux empocher les clochettes je pense qu'on se fera un arbre à clochette ouais je pense qu'on se fera ça je vais les stocker dans la dans la maison après là je vais moi j'ai remusé plus tard je stockerai là le le fossile chez moi aussi alors oui j'ai fait un petit changement aussi au niveau de l'intérieur regardez c'est plus sympa j'ai installé un petit évier du coup plutôt cool j'ai changé le sol et le papier peint j'ai remis du blanc ce que je trouve que là c'est sobre c'est classe c'est joli avec le tapis au milieu franchement c'est pas mal ouais non je trouve que c'est cosy c'est bien après faudra peut-être changer le lit ouais quand on aura la boutique je pense qu'on aura plus de propositions d'objets parce que là c'est vrai qu'on n'a pas un mobilier de folie encore donc je disais je veux entreposer ceci je veux entreposer cela je veux virer bernard l'armite non on va aller le revendre lui par contre je vais l'entreposer quoique bernard l'armite on pourrait on pourrait le placer un ouais si on le mettait ici par contre j'ai même plus pouvoir des ne plus pouvoir descendre de mon lit allez un petit bernard l'armite c'est plutôt sympa hein voilà ça ajoute un peu déco ensuite et noix de coco ah oui c'est vrai qu'il faut les planter pour faire pousser des palmiers on va les faire pousser sur la plage aujourd'hui je pense les cons faut que j'aille les vendre les branches d'arbres je vais les garder pour la fabrication ça je l'entrepose la gobie faut aller le vendre aussi ça me sert plus à rien ça je voulais je vais l'entreposer tous les sacs que je récupère je vais entreposer les oranges aussi faut les planter un les oranges aussi faut les planter la porcelaine je vais aller vendre le panier repas waouh j'avais oublié que j'avais ça et la sono bah oui attendez j'ai oublié que j'avais ça dans pousse la radio là s'il te plaît je vais mettre quelque chose par ici attend je vais d'abord voilà l'aquarium on va l'amener ici est ce que tu peux le pousser encore un petit peu d'un cran s'il te plaît nice par contre on voit plus du tout ce qu'il ya il ya la radio on la voit plus c'est énorme ça attend est ce que la radio à la limite est ce qu'on peut la mettre sur un sur un aquarium c'est pas impossible attend je vais essayer voilà c'est comme ça il me semble on va essayer de la mettre sur un sur un support ah voilà nickel parce que c'est vrai que ça fait bizarre donc ouais je disais si on va pouvoir le pousser ici sous la fenêtre tiens remarque c'est pas mal sous la fenêtre c'est pas dégueu mais pareil pour le coussin le coussin y'a pas moyen de le mettre sur autre chose attend le coussin y'a peut-être moyen parce que j'aime pas en des éléments qui ne sont pas visibles à la limite ce qu'on peut mettre sur l'aquarium bah bien sûr voilà alors je sais pas à quoi ça sert d'avoir un coussin dessus en tout cas on empile tout c'est parfait donc nous disions la sono placée oui faire quelque chose avec ça j'ai pas l'impression bon tant pis le sac non mais le sac en fait je pouvais l'entreposer je veux pas qu'il soit là attends qu'est ce qu'il foutait là lui maintenant je veux juste l'entreposer ah peut-être que j'ai plus de place non c'est pas ça dis moi que c'est pas ça bah non ouais bizarre donc ouais ça on va le planter le panier repas alors le panier repas j'ai plus beaucoup de place par contre je t'avoue là on va être un petit peu limité le panier repas je vais voir ce que c'est je me suis un plus à d'accord donc j'ai pu le mettre sur la sono ah oui oui je l'avais acheté aussi on commence à avoir beaucoup d'objets quand même quand même ça je voulais l'entreposer également voilà l'argile on va le garder pareil pour la construction bon c'est pas mal allez maintenant je vais passer vendre quelques petits trucs et après on essaiera bah écoutez de planter les quelques palmiers et eux également attention pas marcher sur les fleurs et ben t'es matinale je te souhaite une bonne journée ziva pas moins d'un truc grande nouvelle j'ai mis la tente au placard et j'ai chopé une tourne digne de ce nom ciao le chéro le réchaud enfin j'ai rien contre les tentes mais dans une baraque il ya quand même plus de place pour mon fourbi pas carrément puis on sent un peu plus chez soi j'avais vaguement l'impression de camper jusqu'ici ziva ouais je comprends c'est sa façon à donc le rocher là on l'a effet ouais on l'a effet je vais tout de suite revendre quelques petits trucs après ce qui sera bien c'est qu'on achète un ticket mais nous qui me semble que j'en ai plus et qu'on parte sur une île j'espère ou j'espère y aura quelques rochers et cette fois ci qu'on fera correctement parce que j'ai fait n'importe quoi au début de la vidéo ça se trouve j'aurai déjà les je pense que j'aurais déjà les trente pépites ainsi j'avais pas fait n'importe quoi au début là alors achète moi des trucs s'il te plaît quelques petits coquillages des poissons et tout voilà et le mec là qui revend ses pépites de fer putain si je fais cette connerie je me je me suicide je crois voilà c'est tout ce que je veux vendre ouais le reste on va juste hop le reste on va juste les planter alors tu me rapporte combien allez 3000 oh non à peine 1980 en même temps il n'y avait pas tant de choses que ça ouais pas tant de choses que ça oui vous voyez aussi ce qu'on va conduire ce qu'on va construire du moins fabriquer plutôt tellement de choses à faire dans ce jeu c'est incroyable alors on va tout de suite aller planter les palmiers mesdames messieurs et mission aujourd'hui je vous le rappelle bien sûr c'est d'aller taper de la pierre encore une fois pour avoir les pépites et demain logiquement on aura la boutique il me manque que cinq je pense que sur une île là on va réussir à trouver quand même donc 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 là on va planter ici les noix de coco allez non je t'ai pas dit de lâcher alors on m'a dit qu'avec les noix de coco donc d'abord faut utiliser la pelle bien sûr faisons les choses dans l'ordre j'en ai une autre de pelle voilà on fait comme ça et là on va pouvoir planter les noix de coco voilà et un palmier 1 on va en faire plusieurs ça rapporte des maïs nook on va essayer de les faire à une distance quand même un petit peu raisonnable tu vois comme ça voilà on va vers ça comme ça proprement c'est rare qu'on plante des arbres d'ailleurs attend j'ai mis un peu plus loin là j'ai mis un peu plus loin ouais ça fait quoi ça fait deux pas à peu près c'est bien ça oula 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 t'es complètement de travers gros t'es complètement de travers ici et encore un petit par là vas-y on change un peu de direction et ici ça me paraît bien non on va les planter comme ça ça fait un petit arc de cercle attend on va continuer par là pas mal comme ça ouais je pense c'est pas mal allez parce que j'en ai beaucoup à planter hop on met tout ça comme ça au fur et à mesure on pourra voir nos palmiers poussés qu'on ne récupère pas non plus des ressources sur les îles mystérieuses pour rien quoi faut les utiliser logique hop très bien il m'en reste encore 12 un largement de quoi les planter je pense qu'on va gagner quelques maïs nous quand faisant ça plutôt cool et ouais moi se dit noix de coco ça va je récupère le petit coquillage tant qu'on y est j'irai revendre tout ça après voilà je sais plus combien j'ai de maïs nous par contre faut en avoir ou de nook miles vous préférez qu'on dise comment nook miles ou miles nook c'est un peu bizarre parce que quand tu vas dans le dans l'aéroport ils disent il me semble qu'ils disent miles nook alors que de basse et nook miles je trouve que c'est plus stylé donc ok ok tout de suite on va voir mesdames messieurs combien on a de miles et on va récupérer ce qu'on a gagné j'en ai que 2000 ah bah c'est bon de façon 2000 c'est le prix d'un ticket donc on peut prendre un ticket aujourd'hui super par contre on aura plus rien après ça craint attend j'en ai récupéré voilà les fruits 200 miles en plus il me semble qu'on a rien d'autre parce que finalement on n'a pas fait grand chose depuis le début là ok et regardez l'encyclopédie mesdames et messieurs les nouvelles petites bébêtes c'est dans les poissons on a du nouveau il me semble ouais c'était le scarus donc tu peux le trouver apparemment à n'importe quelle heure de la journée et c'est vrai que ce qui est intéressant avec ce jeu c'est que au fur et à mesure des saisons ça va évoluer pendant l'année et ben ça va changer je pense au niveau des des animaux etc c'est vachement bien c'est un jeu que tu peux jouer vraiment toute l'année pour le coup attends je vais récupérer une mauvaise herbe qui avait ici hop et nous allons prendre un ticket maïs nook et oui il faudra qu'on voie aussi si on peut construire quelques deux quelques petites choses le b à bas de bricolage je veux un ticket j'ai à peine les points qu'il faut mais c'est pas grave ce qui fait absolument qu'on demande la boutique aujourd'hui je pense qu'on a de quoi alors échanger des maïs nook tu vois là c'est maïs nook ah non c'est maïs nook aussi je pensais que c'était nook maïs ici d'accord ticket 2000 j'aimerais bien également prendre des nouvelles coiffures ça serait cool ah j'hésite est-ce qu'on prend une nouvelle coiffure non non je vais absolument taper sur les cailloux allez un nouveau ticket alors une chose qu'il faudra qu'on fasse et je vous promets que je le ferai pour cette série on fera une expédition de nuit parce qu'apparemment de nuit c'est même sûr on peut tomber sur l'île aux tentacules aux tentacules aux tarantules pas aux tentacules à imaginer il ya un gros poulpe non non c'est pas ce que je voulais dire l'île aux tarantules bien sûr non on se déconnecte c'est bon merci l'île aux tentacules allez et j'aimerais bien tomber justement sur cette île aux tarantules parce qu'apparemment c'est ce qui rapporte le plus d'argent en tout cas ça est parti des choses qui rapportent énormément d'après ce que j'ai pu lire à droite à gauche on part mes messieurs pour une nouvelle île mystérieuse et on ne tombera pas bien sûr sur l'île aux tarantules parce que nous ne sommes pas de nuit mais on peut tomber quand même sur une île intéressante n'est-ce pas allez tiens on poste ici merci beaucoup rodrigue bon vent allez c'est parti alors d'accord est ce que les blanches on les avait mais non j'ai oublié de préparer mon truc mais quel con j'ai oublié d'idée mon inventaire ah mais ouais mais aujourd'hui je fais pas attention les mecs je peux pas le gérer besoin d'assistance j'ai besoin d'un outil bah non du coup ah mais je suis bête moi je suis parti sans faire attention à mon inventaire bon ça va suffire logiquement heureusement j'ai assez de slot pour normalement taper sur les cailloux et prendre des pépites si elle est cailloux à cette île est bien différente de la mienne un caillou attend j'ai même pas de hache en plus si j'en ai une alors je récupère le caillou on va se faire ouais on va essayer de se faire de la place attend on se concentre derrière soi ensuite ici voilà pas mal et de ce côté non un peu plus loin un peu plus encore moins bon bah on va croiser les doigts pour au pire il ya l'arbre qui nous bloquent là on va croiser les doigts pour que ça le fasse comme ça les gars on y va allez oh attend il me semble que c'est la pépite là qui est sorti non allez oui oui alors il me semble que j'ai eu au moins deux pépites il ya l'arbre qui me gâche un peu la vue mais il me semble que j'ai eu deux pépites derrière là j'espère que je dis pas de conneries qu'on est à 25 et qu'on est d'accord et oui on est à 27 j'ai eu deux pépites bien allez plus que trois pépites alors est ce qu'il ya quatre rochers par île c'est la vraie question là c'est le deuxième je pense qu'il ya quatre rochers sur notre île sur l'île du joueur après ce que c'est sur chaque île je sais pas chaque île mystérieuse aucune idée ok donc là on est bloqué par l'arbre c'est bien ça on essaye comme ça allez 1 oui 3 très bien oh là là c'est bon oh là là max de pépites pépites et ben ça y est mesdames messieurs on a ce qu'il faut au niveau des pépites je suis venu ici pour ça en vrai je suis surtout venu ici venu ici pour ça 30 pépites pile poil non 32 et oui parce que c'est 30 par slot et ben voilà on va pouvoir demander la boutique pour demain je suis très 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 content donc aujourd'hui c'est chasse à la pépite je vais récupérer quelques fleurs je pense pour les planter ce serait bien non est ce qu'on a un autre rocher dans le coin ah oui au centre regarde voir s'il veut revenir sur l'île lui aussi histoire d'avoir encore plus de personnes avec nous pareil si je peux avoir d'autres pépites on va pas gêner les amis faut que je réussisse à bien tourner voilà pour les fleurs tant que tu y est attends est ce que tu peux faire un petit trou comme là bas est ce que ça va le faire là non là ça reste de bouffer un j'hésite un peu est ce qu'on fait un trou ici on va essayer comme ça j'ai un peu peur qu'on soit pas bloqué là je t'avoue pas faire un petit trou ici attend je vais quand même essayer ah non on va y avoir une ressource là c'est obligé non plus non non c'est obligé qu'il y a une ressource on va essayer comme ça mais je sens qu'on va se faire ouais on va se faire piéger je le sens je le sens je me suis peut-être mal mis fallait je me mettre là ouais peut-être qu'il attend je vais essayer de me mettre là tu vois j'ai envie de faire les choses bien quand même ah oui ah non mais vraiment non bon finalement on va essayer de rester là je sais pas trop j'ai un peu peur moi j'ai un peu peur mais bon allons-y quand même c'est bien-y deux non c'est bon on est bloqué nickel et les ressources de tomber oh là là voilà effectivement là on récupère max de pépites j'aurais fait ça depuis le début ça aurait été bon depuis lui ça aurait depuis au moins deux jours c'est ça le truc hein c'est au début quand tu connais pas animal crossing tu fais n'importe quoi tu fais pas ce qu'il faut et c'est con bon pareil je peux prendre plein de fleurs je te le dis par contre un plan de fleurs j'espère qu'on peut en prendre plusieurs bon alors est-ce que ça consomme à chaque fois un slot c'est voir waouh ça consomme un slot à chaque fois pas cool bonjour abraham salut enchanté moi c'est abraham je suis venu visiter cette île t'appelles galaxy tu es de galaxy land ça c'est cool elle est jolie cette île tu trouves pas je crois qu'on va bien s'amuser tu peux pas venir sur mon île alors attend j'ai rouge j'ai blanc j'ai jaune ouais donc j'en prends pas d'autres donc une deuxième une coccinelle non reste là attend elle est pas partie filet filet je vais la voir je vais la voir oui j'ai eu la coccinelle monsieur super je suis content une coccinelle demoiselle eh ben voilà ça c'est cool vas-y on va quand même se prendre une autre jaune on pourra la tenter après ce que je récupère des noix de coco allez on va récupérer des noix de coco hop un peu de bois dans qu'on y est surtout que logiquement j'ai déjà ouais j'ai déjà des slots donc ça devrait pas m'en bouffer en plus pareil pour un autre coco d'ailleurs ouais j'en ai 9 le bois il est là et il me reste encore quelques slots finalement le truc d'avoir agrandi l'inventaire non c'est top c'est vraiment top est ce qu'il ya un truc qu'on n'a pas et qu'on peut prendre sur cette île qu'on n'a pas chez nous après on va essayer de pêcher quelques poissons quand même rassurez vous le caillou on l'a fait là le caillou on l'a fait là on a quelques noix de coco on loot un petit peu tout ce qu'on peut il ya une deuxième coccinelle qu'on peut prendre temps je vais essayer de la choper je sais pas combien ça vaut après je sais pas combien ça vaut ah ça va hésiter entre la coccinelle et le papillon là c'est bon j'ai eu la coccinelle une petite deuxième bon pareil je pense que ça bouffe un slot par contre le macaon on l'a déjà eu plein de fois on s'en fout ouais je peux récupérer les branches et voilà écoutez maintenant on passe à la pêche hop ouais j'ai l'impression qu'il ya moins de cailloux quand même sur cette île que que sur d'autres c'est dommage pas que sur la nôtre du moins elle est mort je sais pas si de la vue vraiment ça devrait descendre si il l'a vu allez allez j'ai pas réussi ça un carassin on l'a déjà eu on l'a déjà eu mais ce qui est bien c'est que je l'avais eu pendant la nuit donc vous ne l'aviez pas vu c'est bien ça on peut récupérer quelques trucs il me reste du slot il m'en reste deux ouais ça va ça je vais pas le prendre parce que je pense que ça rapporte pas grand chose je commence à m'habituer un petit peu au menu tu vois du petit raccourci à zut plus de hache ça c'est con bon il me semble qu'on peut fabriquer effectivement une hache il ya un établi pourrait éventuellement le faire logiquement oh le petit poisson est parti ici c'est pas une guêpe ça c'est une abeille attraper une abeille naine prendre garde à son dard et voilà nouvelle petite espèce également on a tapé sur ce rocher regarde ici coucou je t'ai eu alors ça on a déjà eu il me semble une punaise ouais mais c'est pas grave c'est moi on peut le revendre c'est pas un souci je cherche vraiment les poissons maintenant on n'a pas beaucoup fait sur cette île il ya des coccinelles partout c'est ouf et des coccinelles partout mais j'ai plus qu'un slot donc là y'a un gros poisson allez deux gros poissons logiquement ça devrait descendre il va me voir si tout va bien non t'abuses ah si je préfère allez encore il est long lui un spécialement long je trouve maintenant c'est pas nouveau c'est un bar ça ouais c'est un bar il n'y a pas de poisson rare dans le coin le chiot tourne toi petit 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 tourne toi tu veux bien non il s'en fout bon on va refaire le tour non c'est par là bas ouais par contre il est un petit peu relou parce qu'il n'y a pas de raccourcis là y'a un petit poisson n'y a pas de raccourcis on est obligé de faire à chaque fois le tour voilà comment il est foutu et super proche du bord tu me vois tu me vois tu me vois tu me vois plus on relance je pense pas qu'il va ouais il est relou vraiment et où est ce que tu m'entends et où il a vu au direct c'est un bon ça on l'a déjà eu je crois un cheven il irait bien sur mon chevet des poches sont pleines on va virer les mots les mauvaises herbes c'est pas grave il semble que j'en ai yes non mais en fait je suis pas sûr qu'on est déjà eu en plus je suis pas sûr de moi là tu vois je suis ici yes il m'a vu aller plus fort qu'est ce qu'on s'éclate allez de l'inédit s'il te plaît oh c'est un nouveau un crapet bah oui tu l'as bien attrapé les poches sont pleines c'est vrai qu'on commence à être totalement plein moi je pense y'a des trucs qui sont plus inutiles que d'autres qu'est ce qu'on peut enlever au pire je retirerai le coquillage c'est quoi qui vaut plus c'est la punaise ou le coquillage moi je vais enlever le coquillage il y en a de partout sur mon île pas un problème on va continuer à pêcher si on peut avoir de l'inédit là on sait jamais il va le voir en plus on va dans le bon sens là allez vas-y 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 encore oui par ici ça c'est une loge des temps ouais donc je la prends pas non je n'apprends pas bah je pense écoutez y'a pas de beaucoup de poissons différents de notre île c'est dommage tiens on va tenter ici quand même là il va pas me voir il l'a vu c'est un petit je pense qu'on va devoir faire un appât spécial pour avoir les plus gros poissons ça c'est une lionne une lionne une lionne n'importe quoi donc non je veux pas je relâche je relâche je relâche et écoutez je pense qu'on va rentrer sur l'île ce qu'on est plein totalement c'est dommage mais j'ai récupéré quand même des fleurs ouais on va pouvoir les replanter chez nous deux jaunes de rouge de blanche on a 36 pépites de fer on ramène également deux coccinelles nouveauté également il y avait un poisson aussi qu'on avait en nouveau peut-être la chevenne je sais pas si j'ai déjà pris et le crapin par contre c'est sûr que non et on a l'abeille aussi l'abeille naine donc on a quand même beaucoup de ouais beaucoup de nouvelles choses non c'est bien franchement c'est bien allez on peut rentrer je veux rentrer tout de suite totalement non t'inquiète pas je n'ai rien oublié j'aurais pu l'outre plus de choses si au début j'avais réfléchi notamment au fait que j'ai partait en expédition j'ai pas fait attention sur les deux premières qu'on a fait dans le let's play et ben j'ai réfléchi avant j'ai géré mon inventaire là j'ai complètement zappé bon heureusement que j'avais agrandi l'inventaire et que justement j'avais quand même beaucoup de place parce que sinon je m'en serais voulu gravement aller super super maintenant va pouvoir commander la boutique entre guillemets j'y vais tout de suite première chose que je fais les amis première chose que je fais je demande la boutique pour demain il me semble que ça met un jour pour arriver ça met une journée enfin ça arrive du moins le lendemain parce que ça met une journée ça veut dire que je l'aurai à 11h50 demain donc je vais voir il me semble que c'est que c'est tom non c'était le petit je crois que c'est le petit ça ira je confonds toujours je mélange c'est au petit alors à propos du magasin pour réunir les matériaux nécessaires à sa construction nous faisons appel à la générosité des résidents j'ai des matériaux oh bah oui en comptant ce qu'on a reçu il nous manque encore 30 pépites de fer tu peux nous fournir ça tout à fait tiens un cadeau et bah enfin merci mille fois ça c'est un gros objectif quand même qu'on a accompli parce que c'était dur avec ça on a tout ce qu'il faut pour construire notre nouvelle boutique en guise de remerciement comme c'est un peu grâce à toi qu'on a réussi à réunir les matériaux on aimerait demander de choisir l'endroit où sera construite notre nouvelle boutique allez plante ce kit chantier boutique là où tu veux qu'elle soit installée et on commencera la construction j'ai l'impression de découvrir l'endroit que tu vas choisir alors vous me direz ce que la construction de la boutique dure une journée ou deux journées parce qu'il y avait quelque chose apparemment qui mettait deux jours à se construire d'après ce que j'avais entendu et je sais pas ce que c'est oui c'est vrai qu'on peut zoomer comme ça mais ça c'est bien je pense que c'est la meilleure caméra une caméra encore plus éloignée mais comme ça c'est bien on va le mettre où ah oui du coup le pépite de fer ça m'a libéré un slot ce que je me disais aussi la boutique honnêtement serait bien de l'avoir proche de chez nous ou non le problème après c'est si on met tout proche de chez nous ça va être un petit peu un petit peu trop quoi un petit peu too much non si je la verrais bien entre le musée chez nous non non ce sera trop près oh oh attends c'est nouveau ça qu'est ce qu'on pourrait virer il ya un truc qu'on pourrait virer là celle là ouais ce que ça il me semble c'est nouveau bouge pas et quand tu rentres dans un bâtiment tu peux plus c'est pour ça qu'il faut laisser les souches wata yes je l'ai eu qu'est ce que c'est super tu as attrapé un capricorne des agrumes il est plutôt orange ou citron je sais que les poches sont pleines mais c'est pas grave c'est une nouvelle espèce on va l'échanger on va virer autre chose qu'on a déjà eu la punaise le punaise allez j'ai libéré la punaise super donc là ça fait des choses quand même à amener au musée tu sais quoi on va l'amener tout de suite ça au moins ce sera fait quoi que j'aurais dû aller chercher mon fossile aussi en même temps mon fossile bollard pardon allez bon je lui amène ce que j'ai comme ça moi ça va me virer quand même un petit peu de l'inventaire et surtout après on ira placer la boutique je ne sais pas où encore je ne sais pas où donation j'ai beaucoup de choses pour toi mon cher tibou beaucoup de choses voilà le capricorne des agrumes je peux l'amener deux coccinelles d'accord c'est la même chose pourtant bon très bien non mais je pense qu'il va m'en laisser une du coup ouais je pense alors voyons fantastique c'est avec joie que je te déleste laisse moi faire je m'occupe de tout mais je sais que je suis très généreux du coup tu m'as pris mes deux coccinelles ou comment ça se passe excellente journée ah non voilà il m'en a laissé une c'est ce que je pensais en fait le jeu te fait sélectionner les deux mais ça va rien vu qu'il n'y en a qu'une qui qui va être exposé bien sûr donc maintenant où est ce qu'on place cette foutue boutique il n'y a rien ici hein ça va peut-être bien de la mettre ici non en plein milieu allez on la met en plein milieu ouah nous on fait un endroit quand même stratégique ici ah je la met très bien ici moi au bord de l'eau allez on va la mettre là on se trouve ici oula faut plus d'espace ouais donc au bord de l'eau mais pas trop donc ici plutôt là c'est bien je pense oui totalement imaginons qu'est ce que ça donne donc l'arbre va sauter automatiquement un peu plus à gauche c'est pas idéal un peu plus à gauche plutôt là je pense qu'on sera mieux voilà impeccable imaginons montre moi nickel nickel c'est parfait je pense que c'est un endroit où on va avoir envie d'aller très souvent et voilà c'est ici que s'installera la boutique et on peut parier que cette île va vite devenir nettement plus animé cool non plus c'est un endroit assez vide donc c'est bien puis là après en dessous il y aura plein de petites maisons je pense qu'ils vont se construire au fur et à mesure j'ose espérer parce que là pour l'instant c'est assez vide alors nous construisons ici la nouvelle boutique nous par contre combien de temps ça va prendre si vous avez l'info 1 dans l'espace commentaire n'hésitez pas à me le dire et là ce que je voulais faire mesdames messieurs avant de se quitter je voulais vous montrer vous je voulais fabriquer quelques petites choses si possible ah oui je voulais planter aussi plus de fleurs ce sera bien je voulais plante un peu plus de fleurs là ça manque un peu de de couleurs attend maintenant on veut du rouge du rouge on varie avec le blanc voilà du jaune du jaune du blanc du blanc du jaune non du rouge mais qui change d'avis attend faut mettre un petit peu à de jaune au milieu ça fera du bien allez plante moi ça on fait vraiment au pif je vous le dis mais c'est quand même joli d'avoir des fleurs juste à côté c'est quand même très sympa par contre le pont en plein milieu faudrait l'enlever c'est dégueu ce poisson ah ouais faudrait revendre ces trucs là je le ferai de mon côté je pense un pareil pour la coccinelle ça me servira plus à rien maintenant je voulais voir si on pouvait fabriquer des petites choses parce que j'ai débloqué les plans de bricolage du b à bas du coup qu'est ce qu'on peut se faire de nouveau attend je regarde ce que j'ai donc là c'est des outils en b à bas donc ça on l'avait déjà ou à la lit de paille attend divers accessoires autres c'est quoi ça un ocarina ah oui donc ce que je voulais voir attend montre tout voilà l'occarina que j'ai débloqué il me semble la colline en carton l'a déjà vu le jeu bloc de bois ça aussi c'est nouveau ça faisait partie il me semble du b à bas baquet à lessive donc ça c'est vraiment pour meubler la maison on a également une poêle à frire un tabouret en pierre faudrait je m'en fasse un de tabouret en pierre pour la maison ouais faut que je m'en fasse un aller que trois pierres mais ça va je vais en faire deux comme ça moi si j'accueille quelqu'un dans ma maison un jour hop j'aurai deux tabourets tant qu'à faire allez et on va récolter comme ça les maïs parce que quand on fabrique des objets forcément on reçoit plein de choses un autre tabouret en pierre une petite pour la frire pépite de fer ou là bah oui allez on se la fait quand même façon on a payé la boutique maintenant on peut se régaler c'était une grande étape quand même le fait de de choper 30 pépites le porte parapluie je me le faire aussi ça coûte trois pépites c'est beaucoup quand même voilà un porte parapluie bricolé autre chose qu'est ce qu'on peut se faire d'autre on va se faire la colline en carton aussi ça coûte du bois tendre et du bois dur ça fera une jolie décoration ce que j'aimerais remarque c'est je sais pas si ce ouais non on prendra le tapis en forme de en forme de feuilles plus tard parce qu'il me semble qu'il est grand et du coup quand on agrandira la maison sera mieux on me changera ce moment là je pense ok la table on on l'a la table oui on l'a pas pas lourde japonaise ah tiens faudra que je m'en fasse faudra que je m'en fasse pour avoir des plus gros passons et bien vous savez quoi je pense qu'on fera ça dans le prochain épisode ou celui d'après on verra on verra je pense qu'on aura l'occasion de façon de se faire plaisir et bien écoutez mesdames messieurs on a fait quelques petites fabrications vous savez quoi on placera tout ça dans la prochaine vidéo ouais je pense que je mettrai le tabouret dans la maison etc en tout cas c'était bien sympa regardez on a donc de nouveau quelques petites choses on a ce poisson le crapet ou par contre au niveau des horaires c'est plus restreint c'est plutôt matinée début d'après midi on a eu la baïnène forcément plus petit que la guêpe regardez moi ça pareil des horaires assez restreint mine de rien je trouve qu'ils sont bien reproduits dans le jeu visuellement c'est vrai non je trouve ça ressemble c'est bien fait la coccinelle pareil bien fait le capricorne le capricorne des agrumes lui par contre on peut le trouver à n'importe quelle heure à n'importe quelle heure de la journée ça commence à se remplir mais il nous en manque quand même beaucoup ouais je pense qu'on a un peu plus de poissons que de papillons que de bestioles bon sur ce les amis bonne vidéo aujourd'hui quasiment 50 minutes j'espère que ça vous aura plu on se retrouve très bientôt demain pour la suite de l'aventure n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu et abonnez vous pour ne pas louper les prochaines vidéos merci à tous et à très vite ciao ciao